Kiev accuse la Russie de bombarder les villes ukrainiennes depuis le site de la centrale de Zaporizhia. Sur la rive occidentale de Dniepr, en face de la centrale, Nikopol a essuyé plusieurs frappes et quelques kilomètres plus au nord, une douzaine de maisons ont été détruites dans les bombardements sur Mahanyet. Au même moment, l'artillerie russe poursuit ses frappes dans l'est de l'Ukraine. Des bombardements ont touché la ville de Slavyansk et provoqué d'importants dégâts sans faire de victimes. C'est la deuxième fois que j'ai vu une attaque. La première fois, c'était à Kramatorsk, quand un missile a frappé la gare pendant l'évacuation. Là-bas, c'était beaucoup plus effrayant parce qu'on ne s'y attendait pas. C'était en pleine journée et il y avait ces explosions. Alors que là, je dormais, j'ai senti de la terre dans la bouche et au début, je n'ai même pas compris ce qui se passait. A Kramatorsk, une frappe a laissé un trou béant et détruit une partie des rails devant la gare. Selon le gouverneur de la ville, l'explosion n'a fait aucune victime. Le 8 avril dernier, 50 personnes avaient été tuées dans le bombardement de la gare en plein jour alors que la ville était évacuée. L'essentiel de la région de Donetsk est aux mains des Russes et de leurs alliés séparatistes, mais certaines villes comme Slavyansk et Kramatorsk restent encore en dehors de leur contrôle. Au chapitre diplomatique, l'Union européenne pourrait décider dans la semaine de suspendre l'accord de délivrance des visas de tourisme en vigueur avec la Russie. Geler cet accord de 2007 avec la Russie rendrait plus difficile et coûteuse l'obtention de visas européens pour les Russes. La décision ne pourrait être prise qu'à l'unanimité des 27. Le 8 avril dernier, le 9 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 avril dernier